bonjour et bienvenue tout le monde dans cette vidéo pour découvrir les techniques d'analyse de données pour ce nous découvrions trois principales techniques autrement dit trois principales commandes la commande top la commande rare et la commande stats commençons d'abord par la commande top la commande top fait partie aussi des commandes que vous allez utiliser le plus souvent dans votre analyse cette dernière va nous permettre de récupérer un compte donc c'est à un calcul des valeurs uniques les plus présentes relativement à un champ donné dans le jeu de données qu'on est en train d'analyser l'option limite donc nous permet quant à elle de limiter le nombre de résultats en retour et le showper ce quant à lui nous permet de choisir d'afficher ou pas des pourcentages en plus nous pouvons aussi utiliser la clause bail nous permettant d'organiser le résultat par champ spécifique je reviens à mon splinc donc à mon interface et je vais donc récupérer tout simplement vous effectuer une recherche des plus basiques donc là dans ce qui dans cet exemple là bas je vais choisir tout simplement les utilisateurs une valide qui sont utilisés le source type linux secure et l'autre serveur linux à ce moment là je peux utiliser la commande top de manière très 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 simple il suffit donc de choisir donc le champ qu'on veut donc analyser donc par exemple je peux faire un top et je choisis par exemple les ip source pour récupérer les ip source les plus récurrentes au niveau de mon analyse donc ici je peux récupérer comme vous pouvez le voir l'ensemble des adresses ip qui sont disponibles leur compte et le pourcentage de présente dans mon jeu de données à ce moment là le retour est de facto effectué sous format d'un tableau je peux continuer et choisir par exemple de me débarrasser du pourcentage il suffit donc tout simplement de spécifier donc show pers donc comme argument de commande et de le mettre à false pour me débarrasser du pourcentage pareillement pour le count donc là dès que vous faites le show va vous avez le choix vous pouvez vous en débarrasser pour par exemple spécifier que le pourcentage donc là je peux faire un show count à false et donc je récupère automatiquement que le pourcentage comme vous pouvez le voir donc là on n'a que 10 valeurs et supposant qu'on souhaite récupérer que le top 5 des valeurs les plus présentes dans mon jeu de données donc là par exemple je vais récupérer la liste des cinq premières adresses IP les plus présentes en effectuant la limite et en choisissant un entier par exemple ici je peux choisir les cinq adresses IP les plus présentes comme vous pouvez le voir ici quant à la commande rare c'est un petit peu le contraire de du top donc on a quasiment les mêmes options du show pair du show count et du limite sauf que la commande rare nous permet de récupérer au contraire les valeurs les plus rares au niveau de notre jeu de données je peux donc venir ici je vais enlever ces différentes informations et je vais utiliser la commande rare comme qui suit ce qui me permettra de récupérer les donc les champs ou disons les valeurs dans un champ les moins présentes dans mon jeu de données comme vous pouvez le voir ici on arrive maintenant à la commande la plus intéressante de notre présentation qui est en fait la commande stats la commande stats est une des commandes les plus intéressantes ces dernières nous permet de pouvoir récupérer des statistiques sur des données spécifiques à notre recherche donc elle nous permet donc de calculer tout simplement selon différentes fonctions ces différentes stats nous pouvons retrouver différentes fonctions comme la fonction 40 donc fonction 40 qui renvoie le nombre d'événements correspondant aux critères de recherche on a la commande distinct quand quant à elle qui va nous retourner un nombre de valeurs unique pour un champ donné la même chose que le distinct quand en fait c'est c'est la même donc là aussi il va nous retourner le nombre de valeurs unique par un champ donné on a la commande somme comme vous l'avez compris va nous retourner une somme de valeurs numériques average pour la moyenne liste quant à elle va pouvoir nous lister toutes les valeurs d'un champ donné et values va pouvoir lister les valeurs uniques donc c'est à dire elle va se débarrasser des doublants d'un champ de données spécifique une fois que j'ai mis en place donc ma requête de recherche je peux en fait tout simplement venir ici et lui dire voilà fais moi un stat et le stat va concerner donc un compte de manière plus spécifique le camp doit me permettre tout simplement de récupérer le nombre de résultats de manière plus précise comme vous pouvez le voir le nom des résultats et le nombre de lignes donc ici c'est 31 1986 et là aussi c'est 31 1986 je peux aussi décider de renommer le champ comme on a pu le voir tout à l'heure avec donc donc avec le has donc et là je spécifie ici tout simplement donc nombre d'attaques et tout simplement il va transformer le champ en nombre d'attaques ici j'ai rajouté un petit un petit espace voilà c'est pour ça que j'ai eu les deux colonnes donc là vous remarquez que l'ombre d'attaque ici j'ai pu refaire mon petit champ comme je le souhaite maintenant je vais revenir et passer sur un autre source type qui va être tout simplement spécifique à mes données de base de données je fais effectuer ma recherche donc là voilà c'est des données d'audit et là en fait je peux remarquer ici donc donc des champs tels que le champ des différentes commandes mais aussi le total des différentes durées de l'exécution de mes requêtes donc à ce moment là je peux donc à partir de là rajouter un petit pipe et utiliser ma commande stats avec un count en affichant donc tout simplement la durée de toutes donc les donc la durée d'exécution de toutes les commandes donc là c'est duration avec un d majuscule et ensuite bah en fait je vais rajouter un as et je vais lui dire voilà ça sera durée total et je peux aussi donc faire un count en plus pour dire voilà total des requêtes total requêtes donc là en fait cette requête va me permettre d'afficher la durée totale de l'exécution de toutes les requêtes donc là en fait on a une durée totale de 40 900 secondes sur 44 mille 96 requêtes qui ont été exécutées maintenant nous allons apprendre à utiliser la clause by qui me permettra de grouper les résultats par catégorie de ou par champ spécifié pour ça je vais utiliser mon source type ici donc source type donc là je vais passer sur mon linux secure et ensuite je vais donc tout simplement utiliser mon stats pour faire un count et afficher donc le count donc des différentes statistiques relatives aux différents usernames donc mais avant on va choisir donc le invalid ici user name ou invalid user donc là je vérifie ma requête sur tout le temps voilà parfait et je vais faire tout simplement mon stats comme ceci count et en fait on aura un count par tout simplement utilisateur ou user tested par pour cible et tout simplement par ip source donc pour ip source je peux m'en passer parce qu'il y aura beaucoup d'ip source qu'on va pouvoir avoir donc là pour afficher simplement petit exemple voilà donc vous pouvez avoir les différents utilisateurs qui ont pu être testé sur quel port cible et le nombre ici que vous pouvez le voir ce que je peux faire aussi c'est d'afficher par exemple ou faire un sort du count pour l'avoir de manière ascendante ou descendante excusez moi et là vous avez tout simplement les utilisateurs les plus testés sur les pour cible avec leur compte donc la close by peut être vraiment très très utile dans ce contexte là je peux aussi faire un distinct compte donc qui va me permettre de pouvoir tout simplement récupérer un des comptes du nombre de valeurs unis qui existe pour un champ donné dans le jeu de résultats donc dans mon jeu de données qui va être retourné par exemple ici je peux revenir supprimer tout ça faire un stats dc et choisir le champ qui m'intéresse donc là par exemple je peux choisir user tested pour avoir un compte unique tout simplement ou donc de retourner un des comptes du nombre de valeurs unique sur le champ user tested donc là par exemple j'ai exactement 114 utilisateurs ou 140 noms d'utilisateurs unique qui ont été testés au niveau des données que j'ai pu récupérer on peut continuer cette fois ci avec liste et values donc là sur le même champ je vais utiliser le liste comme vous pouvez le voir ici donc liste nous permet de récupérer tout simplement toutes les valeurs du champ pour un champ donné donc là par exemple on a toutes les valeurs qui sont affichées à ce moment là ce que je peux faire c'est tout simplement aussi donc là vous verrez d'ailleurs qu'on a 31 986 mais par contre si je passe sur values donc là on va avoir tout simplement les valeurs de manière complètement distincte contrairement à ici où on a juste la liste donc là d'ailleurs si vous analysez rapidement vous pouvez voir qu'il y a admin ici qui va pouvoir être tout simplement dupliqué et ainsi de suite donc c'est une valeur qui sont non uniques si je fais un stats values contrairement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure donc là je vais donc tout simplement avoir des valeurs ou la liste des valeurs uniques comme vous pouvez l'avoir ici sans dupliqués on peut aussi voir qu'il y a une dernière commande qu'on peut utiliser via enfin une dernière fonction qu'on peut utiliser toujours sur la partie stats c'est celle donc tout simplement de la somme donc là on a vu le count, le values, le list donc là le sum peut être utilisé de manière très très simple donc là par exemple c'est tout simplement la somme d'un champ donc par exemple je peux passer sur un source type qui est ma base de données et en fait ici on peut voir au niveau de la base de données qu'on a par exemple la partie durée donc supposons que je puisse ou ce qui m'intéresse c'est de voir là où l'ensemble de durée d'exécution de toutes les commandes je peux le faire simplement en rajoutant un stats sum duration et là en fait il va nous récupérer toutes les durées qu'il va pouvoir mettre en sum tout simplement et il va me donner la somme d'exécution en millisecondes de toutes les requêtes qu'il aura récupéré sur ce je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha et alors on va vous attendre la somme d'exécution et à la prochaine vidéo sur Alpha